Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 44e épisode. Dans cette vidéo, comme promis, je vais terminer de vous présenter les différents sites de gestion de to-do que j'ai étudiés. Il y en aura 5 et c'est ceux qui possèdent le plus de fonctionnalités, les plus évoluées à mon sens. Il y aura donc The Deadline, WeDoist, ToodleDo, RememberTheMeal, qui est enfin Productive. C'est parti, je commence avec The Deadline. The Deadline, c'est un site qui est basé sur le moteur d'application Google, les Google Apps. Je vous en avais parlé dans l'épisode numéro 2, dans lequel je vous montrais comment réserver un nom de domaine et ensuite se créer une boîte mail associée à ce nom de domaine en utilisant une interface de type Gmail. Là, c'était l'application Google Mail qu'on avait greffée à ce nom de domaine. Et bien, The Deadline, on pourra greffer cette application à notre nom de domaine ou bien l'utiliser directement sur the-deadline.appspot.com. Je vous donnerai le lien, encore une fois, en dessous de la vidéo. Et là, c'est un site vraiment bien abouti. On va pouvoir assigner des tâches à quelqu'un avec le symbole arrobas, l'intégrer à un projet avec le symbole dièse. Donc là, ça reprend les symboles que moi, je voulais utiliser pour mon site. Ça va permettre d'utiliser le site même si on est hors connexion. On va pouvoir quand même consulter ses tâches, en rajouter, etc. Et quand on va se reconnecter, être de nouveau en ligne, ça va tout synchroniser. Donc ça, c'est vraiment bien fait. C'est bien présenté. Je trouve que c'est assez clair. On va pouvoir afficher les to-do complètes avec toutes les notes ou bien juste les résumés, les titres des tâches. On va pouvoir filtrer à droite les dates en fonction des dates de réalisation ou du statut de ces tâches. Ce que je trouve un petit peu dommage, en revanche, c'est lorsqu'on va vouloir créer une nouvelle tâche, on va cliquer sur la date à laquelle cette tâche doit être réalisée. On va être forcé d'indiquer une heure. Donc par défaut, c'est 18 heures. Donc je trouve ça un peu dommage parce qu'il arrive des fois où on a des tâches qui sont pour une journée, mais sans heures précises. Donc là, je trouve que c'est un peu dommage. Sinon, c'est un site bien abouti qui a l'air plutôt stable. Ce qui manque là, c'est des applications pour iPhone ou pour Android. Ils ont développé un site mobile, mais un site mobile n'arrivera jamais à la qualité et la fluidité d'une application native. Donc c'est ça qu'il y a un peu dommage, même si je crois qu'ils sont en train de bosser dessus, de bosser sur le développement d'applications pour smartphone. Donc voilà pour The Deadline. Je vous invite à le tester, puis me faire des petits retours en commentaire. Ensuite, je vous présente WeDoEast, qui est le grand frère de ToDoEast que je vous ai déjà présenté dans la dernière vidéo. Et là, ce qui est vraiment intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on va voir l'affichage d'un flux d'actualité sur la première page. Et ce flux d'actualité, ça va être... C'est créé un petit peu à la manière de Twitter. C'est-à-dire que chaque membre de l'équipe va pouvoir partager ce qui lui vient à l'esprit. Donc c'est pratique pour demander de l'aide sur une tâche, partager un petit peu ses opinions, son point de vue, et puis surtout renforcer la cohésion du groupe. Donc ça, c'est bien fait. Puis on va retrouver aussi dans ce flux d'actualité, à chaque fois qu'une personne va rajouter une tâche, ça va être indiqué là aussi. Donc je trouve ça vraiment pratique. C'est bien fait. Ensuite, on a le deuxième onglet qui est l'onglet tâches. Donc là, on va vraiment se concentrer sur ce qu'il y a à faire. Donc là, pareil, on va pouvoir filtrer les tâches en fonction de la personne, du projet, de la date de réalisation, etc. Ce qui est bien fait aussi, c'est qu'on va pouvoir très simplement rajouter des commentaires pour une tâche et aussi rajouter des fichiers. J'arrive tout de suite au petit point négatif de WeDoEast. C'est que très rapidement, par exemple, pour l'ajout d'un fichier, on va le voir pour d'autres fonctionnalités, il va falloir prendre un compte payant, donc un compte pro, qui est à 5 dollars par mois et le compte illimité est à 24 dollars par mois. Donc très rapidement, on arrive sur le compte pro, par exemple pour l'ajout de fichiers ou bien pour la recherche de tâches, ce qui est dans l'onglet ici recherche. Eh bien, on nous présente un onglet, une fonctionnalité de recherche et à chaque fois qu'on va vouloir faire une recherche, il va nous dire que c'est une fonctionnalité réservée aux membres pro, au compte pro, à ceux qui ont payé. Donc je trouve ça un peu dommage qu'on présente des fonctionnalités et puis qu'ensuite on nous dise que pour l'utiliser, il faut payer. En revanche, ça reste un projet très intéressant qu'on va pouvoir tester dans lequel est inclus un live chat, donc on va pouvoir discuter en direct avec les personnes de son équipe, ça aussi c'est très pratique. Donc là aussi, je vous invite à le tester puis à me faire des petits retours en commentaire. Je pense que c'est très intéressant et puis ça reprend un petit peu l'esprit de Todoist qui était un projet vraiment solide. Donc voilà pour Widowist. Ensuite, je passe à Toodledoo qui cette fois-ci est un site vraiment complet qui a déjà plusieurs années derrière lui, qui a bien évolué, qui est vraiment un projet mature, qui offre des fonctionnalités que je n'ai pas vues sur d'autres projets, par exemple l'ajout de tâches multiples. Quand je vais cliquer sur Add Tasks, ici ensuite Add Multiple Tasks, et ici à chaque fois que je vais écrire une ligne, ça va correspondre à une tâche. Donc ça c'est pratique de pouvoir ajouter très rapidement plein de nouvelles tâches. Ensuite, qui va être là aussi intéressant, c'est la répétition des tâches. Donc on va pouvoir faire ça simplement avec une liste déroulante pour dire qu'une tâche se répète tous les jours, toutes les semaines, voilà. Mais on va pouvoir aussi utiliser la petite baguette magique et indiquer, donc là aussi en anglais c'est un peu dommage, mais indiquer un jour sur deux, un jour sur trois, chaque deuxième jour du mois, etc. Donc là c'est vraiment bien fait, c'est mature, il y a un forum pour trouver de l'aide. Il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes qui sont malheureusement réservées au compte pro, par exemple le Ski de l'heure, qui va en fonction du temps disponible nous proposer des tâches à réaliser en fonction aussi de notre to-do, une gestion de fichiers, une gestion de notes qui là aussi peut être vraiment très pratique d'avoir ces tâches d'un côté et les notes de l'autre. Donc des petites idées qu'on a accumulées avec le temps, qu'on rassemble d'un côté, puis à chaque fois qu'une idée va se concrétiser, on va créer une nouvelle tâche à partir de ces notes-là. On a aussi des objectifs à court et long terme qu'on va pouvoir essayer de concrétiser à fur et à mesure avec des tâches et ensuite une gestion des localisations. Donc ça aussi, ça peut être vraiment intéressant. On retrouve ça aussi sur Remember the Meal qui est d'autres projets, mais c'est vraiment une fonctionnalité qu'on va retrouver dans peu de sites. Donc voilà pour Toodle Do, là aussi je vous invite à tester, c'est très complet. Malheureusement, on va arriver rapidement sur des comptes pro, mais ça peut vraiment dépanner dans certains cas, dans les cas où on a une utilisation vraiment avancée de la gestion de Toodle. Alors ensuite, je passe à Remember the Meal qui là est vraiment le site le plus complet, sûrement avec le plus de fonctionnalités. l'interface est vraiment bien pensée. Là aussi, on va pouvoir utiliser le site en ligne et hors ligne. Donc ça se présente comme ça, ils ont essayé de faire une interface pratique qui soit vraiment rapide à utiliser. Ce qui peut être un peu dérangeant, c'est que la disposition, l'interface, il y a tellement de fonctionnalités que ça peut être un peu déroutant à la première utilisation. Ensuite, on s'y fait. On a le détail de chaque tâche qui est présentée à droite. Donc c'est bien, on reste sur le même écran. On peut faire des opérations sur plusieurs tâches en même temps. Donc là aussi, c'est bien pensé. On va pouvoir travailler sur plusieurs onglets. Donc moi, je vous invite à tester ça. On a aussi une gestion des lieux. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses. Je pourrais faire une vidéo entière, même plusieurs vidéos pour expliquer et montrer toutes les fonctionnalités de Remember the Meal. Le mieux, c'est de tester par soi-même et vraiment de voir si ça correspond à nos attentes. En revanche, là, on s'écarte un petit peu du site que moi, je souhaite créer, qui est vraiment accessible même à la première utilisation. Voilà pour Remember the Meal qu'un autre point fort, c'est vraiment son intégration et tous les services qui vont être associés, une application iPhone, Android, des gadgets, qu'on va pouvoir intégrer, une intégration au calendrier. Ça aussi, c'est un point fort de Toodle Do. J'ai oublié de vous en parler. Mais on va retrouver aussi sur Toodle Do tout un tas d'adons, un service, Twitter, etc. Donc ça aussi, c'est vraiment ce qui plaît sur un service de gestion de Toodle Do, c'est de pouvoir intégrer ça et puis avoir une gestion complète, même en dehors de l'application en elle-même. Ensuite, je vais terminer avec Productive qui là propose une interface vraiment superbe et surtout personnalisable. Là, vous voyez que j'ai changé par exemple le logo. Je pourrais changer aussi le fond d'écran. Je pourrais faire quelque chose qui ressemble complètement à mon agence web, mon équipe de travail. Et donc là, il y a un champ pour créer une tâche. Quand on clique dessus, on va pouvoir simplement assigner la tâche à quelqu'un, la planifier, planifier des rappels sur cette tâche, des rappels avec beaucoup de services. On voit Windows Live, Google Talk, etc. Donc là aussi, c'est un site vraiment très abouti. La différence avec Members of Milk, c'est que là, on va pouvoir attacher des fichiers à une tâche. Donc bien sûr, pour le compte gratuit, l'espace disque pour ces fichiers-là va être un peu réduit. Il va falloir aussi rapidement opter pour un site, pour un compte payant. si on veut comparer Remember the Milk à Productive, on va tout de suite voir que Productive n'est pas encore traduit en français. Il est traduit dans plusieurs langues, mais pas le français, alors que Remember the Milk est en français. C'est ça qui est bien. Et par exemple, pour la reconnaissance des dates, Remember the Milk va comprendre le français. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. on va pouvoir filtrer à gauche très simplement tout se fait en AJAX. Donc là, je vous invite là aussi à tester. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Je pourrais faire plusieurs vidéos sur Productive là aussi. Je vous invite à tester et puis là aussi me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que l'interface est intéressante. Je vais essayer de faire moi aussi quelque chose dans ce type-là. Sûrement de pas aussi complet que Productive. mais plutôt un outil pratique et accessible. Donc voilà pour le petit comparatif. Je suis allé un peu vite. Je n'ai pas eu le temps de montrer tout. Il y a vraiment des choses super intéressantes dans chacun de ces sites-là. Moi, je vais essayer de m'inspirer de ce qui a été fait mais surtout de reprendre mes idées à moi, d'essayer de les aboutir et de repenser les choses pour essayer de simplifier au maximum. Donc bien sûr, à chaque fois qu'on simplifie, on arrive à un fonctionnement derrière un développement complexe. Donc je vais essayer de faire ça et surtout de bien penser des choses. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces sites-là. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Comme ça, je vais continuer ma veille sur les sites de gestion de Toulouse et je vais continuer pour essayer de rattraper un petit peu le retard que j'ai pris sur les vidéos. Donc je vous dis salut et à bientôt ! et à bientôt ! C'est parti !